Dans une vidéo précédente, on a vu comment résoudre un problème avec une lentille. Cette fois, on a un problème avec deux lentilles. Je te l'accorde, ça peut paraître un petit peu intimidant, un peu effrayant comme ça. On se dit mince, comment est-ce que je vais faire ? Ça complique quand même la tâche. Eh bien en fait, pas tant que ça. Parce que ce qu'il faut faire, c'est simplement de prendre le temps de décomposer ce problème en plusieurs étapes simples. On va de nouveau utiliser cette formule, donc la relation de conjugaison de Descartes. Et on va appliquer cette formule premièrement à la lentille 1, en faisant comme si la lentille 2 n'était pas là. On va donc aller chercher l'image de l'objet à travers la lentille 1. Et une fois qu'on aura trouvé cette image, eh bien on va faire comme si la lentille 1 n'était pas là. Et on va aller chercher l'image de l'image de la lentille 1 à travers la lentille 2. Et donc on va appliquer de nouveau cette formule à la lentille 2, en prenant cette fois-ci comme objet l'image de la lentille précédente. Bon, dit comme ça, ça paraît peut-être compliqué, mais on va s'y attaquer tout de suite, tu vas voir, c'est très très simple. Donc on a dit que pour commencer, on faisait comme si la lentille 2 n'était pas là. Et on va appliquer notre formule, la relation de Descartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On voit qu'on a ici une lentille convergente. En effet, on a ses flèches vers l'extérieur. On connaît la distance entre le centre de la lentille et ses foyers. Donc on voit qu'elle est de 12 cm. Donc le foyer image est ici, à droite, on est bien sur une lentille convergente. Et donc la focale ici, F', sera considérée positive. Parce qu'en fait, c'est la distance entre... Alors on va quand même mettre le nom du centre, on va appeler ça O1, parce que c'est la première lentille. En fait, F', dans la première partie de l'exercice, c'est en fait O1, F1'. Donc on va de la gauche vers la droite. Je vais juste rappeler, comme à chaque fois, le sens positif selon la convention en optique est de la gauche vers la droite. Et donc on y va. Alors, on a 1 sur la focale de la lentille 1. Donc O1, F1', on a dit que c'était positif. C'est une lentille convergente. Et donc c'est plus 12. Donc est égal à 1 sur OA'. Alors ici, en fait, notre O, on va préciser que c'est O1, parce qu'on est sur la première lentille. A', on cherche donc l'image. Donc on va chercher, comme on a dit, l'image de l'objet à travers cette lentille. C'est ce qu'on cherche. Moins 1 sur OA. Donc en fait, O1, A. Ah oui, alors on va noter quand même A. Pour nous, A est ici. Donc c'est la position de l'objet sur l'axe. O1, A. Cette fois-ci, on va de droite à gauche. Donc ce sera négatif. Et cette distance, en fait, c'est la somme de ces deux distances. Attention, on te donne ici 24 cm, mais il faut bien prendre la distance qui est entre O1 et A. Donc 24 plus 12, ça nous fait 36. Et c'est parti, on va résoudre ça. On a donc 1 sur O1, A', qui est égal à 1 sur 12. Donc ici, moins par moins, ça nous fait plus. Et donc, on passe 1 sur 36 de l'autre côté, ça nous fait moins 1 sur 36. On passe le premier terme au même dénominateur. Donc on multiplie par 3, ça nous fait donc 3 moins 1, ce qui nous fait donc 2 sur 36. Et si on simplifie par 2, on a 1 sur 18. Et donc on a O1, A', qui est égal à plus 18 cm. Bah voilà, qui nous permet de placer A' sur l'axe. Donc O1 ici. 18 cm, donc ici on a 12 cm, parce que c'est la même distance que là. Et donc on rajoute, il faut encore 6 cm à peu près. Donc on va dire qu'on est quelque part ici. Et donc ici, on a A', c'est-à-dire l'image de l'objet à travers la lentille 1. Je vais noter ici les distances. Donc on avait dit qu'ici, on avait 18 cm. Maintenant, on va faire réapparaître la lentille 2, parce qu'en fait, elle n'a pas bougé, elle est toujours là. On a fait comme si elle n'était pas là, mais bon voilà, ça nous a permis de déterminer l'image de l'objet à travers la lentille 1. Maintenant, on va aller déterminer l'image de cette image, donc de A', à travers la lentille 2. Alors pour ça, on va sûrement avoir besoin de la distance qui est ici. On va la déterminer tout de suite. Rien de très compliqué, vu qu'ici, on a 33 cm entre les deux lentilles. Donc ça, c'est une valeur, heureusement qu'on nous l'a donnée, très importante. Et qu'ici, on a déterminé qu'on avait 18 cm, et bien on sait qu'ici, on a 15 cm. Bon, tu noteras que le schéma n'est pas tout à fait à l'échelle, mais bon, ce n'est pas très grave. Et donc maintenant, on va appliquer la relation de conjugaison de Descartes à la lentille 2, en prenant, comme on l'a dit, comme objet A'. Alors, on va, hop, cacher la lentille 1. On fait le calcul, cette fois-ci, pour la lentille 2. On a 1 sur la focale. Alors, la focale de cette lentille. Ici, on a une lentille divergente. En effet, on voit que F', le foyer image, est à gauche de la lentille. Donc, F', sa valeur, c'est 10 cm. Mais comme on va de O2 à F2', donc on va de droite à gauche, et bien, la valeur algébrique est négative. Ce qui nous fait donc 1 sur moins 10, qui est égal à 1 sur, alors, OA'. Cette fois-ci, O, le centre optique, on est sur la lentille 2, donc on va dire que c'est O2. Et donc, on cherche l'image de A', donc, en fait, qu'on va appeler A', c'est la prime de prime. Moins 1 sur OA. OA, en fait, c'est donc O2, donc la distance entre le centre de la lentille, et A, l'objet. L'objet, ici, c'est A'. Donc, on va de O2 à A'. Donc, on a déterminé juste avant. Ici, on a 15 cm. Et on va de la droite vers la gauche, donc on prend une valeur négative. Donc, moins 15. Et puis, on fait le calcul. Donc, 1 sur O2 à seconde est égal à moins 1 sur 10. Moins et moins, ça nous fait plus. On passe de l'autre côté. On a donc moins 1 sur 15. On fait le calcul. On met au même dénominateur, à savoir 30. Donc, ici, on multiplie par 3, ça nous fait moins 3 sur 30. Et ici, on multiplie par 2, moins 2 sur 30. Moins 3, moins 2, ça nous fait moins 5 sur 30. Et si on simplifie par 5, on a moins 1 sur 6. Ce qui nous donne donc O2 à seconde, qui sera égal à moins 6 cm. Et donc, voilà qui nous donne la position de l'image de A' à travers la lentille 2. Eh bien, on va aller placer à seconde. Donc, moins 6, on est donc à gauche de la lentille. Et on est à 6 cm de la lentille. Ici, on avait 10, donc on va être à peu près ici. Donc, ici, on a A' seconde. On sait désormais où se trouve l'image finale. Donc, A' seconde est l'image finale que verra l'œil. Enfin, A' seconde est sa position. Par contre, on ne sait pas à quoi ressemble cette image. On ne connaît pas sa taille, ni si elle est orientée vers le haut ou vers le bas. Pour ça, on va utiliser la formule du grandissement. Alors, on va remettre le système en entier. Donc, la formule du grandissement nous dit que G est égal à OA' sur OA. Toujours en distance algébrique. Eh bien, le grandissement de l'objet par la lentille 1. De nouveau, on décompose ce calcul. G1, donc le grandissement par la lentille 1, sera égal à la distance algébrique entre le centre de la lentille 1 et l'image, donc A'. C'est toujours A' ici, donc O1A'. On va de la gauche vers la droite, donc c'est positif. Et la distance, c'est 18 cm, donc plus 18. Divisé par OA, la distance entre la lentille et l'objet, donc O1A. On va de droite à gauche, donc c'est négatif. Et la distance ici, c'est 36. Et donc, si on simplifie, on obtient le grandissement 1, qui est donc négatif. Je fais ça un petit peu mieux, 36. Et là, on simplifie par 18, on a donc moins 1 demi. Cela veut dire que l'image de A, de l'objet qui est en A, par la lentille 1, sera en A' et sera d'une taille égale à la moitié de l'objet. Et comme le grandissement est négatif, cela veut dire que l'image est inversée par rapport à l'objet. Comme l'objet ici va vers le haut, l'image va vers le bas. Donc, on a la moitié de la taille et une orientation vers le bas. Donc, quelque chose comme ça, à peu près. Ici, ce qu'on a, c'est l'image 1, l'image par la lentille 1, qui est en fait l'objet 2, l'objet pour la lentille 2. Maintenant, on va calculer le grandissement de l'objet 2 par la lentille 2 pour avoir la taille de l'image finale, l'image 2. Alors, on refait la même chose. Donc, G2 sera égale à la distance entre la lentille et l'image, ici, à seconde. Donc, O2 à seconde, on va de droite à gauche, donc c'est négatif. Et la distance qui est ici, alors on ne l'a pas représentée, mais on l'avait calculée juste ici, donc c'est moins 6. Et on divise par OA, donc la distance entre la lentille et l'objet. L'objet pour cette lentille, c'est en fait A prime, donc O2 à prime. Donc, on va de droite à gauche, donc c'est négatif. Et on a 15 centimètres, donc moins 15. Ici, moins par moins, ça nous donne plus. Et on simplifie ici par 3, qui nous fait 2 cinquièmes. Donc, l'image finale, l'image 2, sera de taille égale à 2 cinquièmes, celle de l'image 1. Et elle ne sera pas inversée par rapport à l'image 1, vu que le grandissement est positif. Donc ici, on avait un objet qui était vers le bas, et donc l'image sera aussi vers le bas. Et donc, on a quelque chose comme ceci. Ce n'est pas très grand, en fait, que c'est 2 cinquièmes de ça. Voilà, et donc ça, c'est l'image que va voir l'œil. L'image finale de ce système à 2 lentilles. Alors, on aurait pu déterminer le grandissement total du système directement, car en fait, le grandissement total est égal au produit du grandissement de chacune des lentilles. Donc en fait, c'est G1 fois G2. Et si on avait d'autres lentilles encore, parce qu'on peut imaginer un système à 3, 4, 5, je ne sais combien de lentilles, et bien on multiplie à chaque fois le grandissement de chacune des lentilles. Et donc voilà, ça, ça nous donnerait le grandissement total de la lentille. C'est une formule qui peut être pratique, notamment si tu cherches à fabriquer un microscope, par exemple. Et donc tu vois, ce n'est pas si compliqué. Voilà, tu sais résoudre maintenant un problème complexe d'un système à plusieurs lentilles. Finalement, rien de très compliqué. Il suffit de décomposer le problème lentille par lentille, et de procéder comme si tu n'en avais qu'une à chaque fois.